Ok, malcommode, malcommode, malcommode féminin, masculin, c'est pas mal, c'est malcommode. J'ai appuyé le malcommode pour le féminin, mais dans le fond, ça n'a aucun Christi de rapport. Bienvenue au Spascasse avec son Sam. Ce soir, pour une rare fois, on fait une exception ce soir pour une grande dame que j'aime d'amour. Je suis vraiment content d'avoir invité Simon Spascasse. J'ai déjà hâte de lui parler. Juste avant, comme à l'habitude, nous avons un commanditaire, un commanditaire que j'ai déjà hâte de dire le nom, mon débouchage d'été, Noémie qui est toujours derrière l'écran pour nous montrer tout ça, les affaires qu'il faut qu'elle montre, les gréments, ma grand-mère te dirait ça. Montre les gréments, les cossins, ma grand-mère, c'est une femme de culture, c'est très le fun, qui est une entreprise 24-7 en fait, spécialisée en débouchage, entretien de tuyauterie, le lavage à pression de la tuyauterie, inspection par caméra et dégel de tuyaux. Ils ont aussi une unité de vacuum mobile pour des aspirations de tout genre. Et en passant, le lavage à pression complet de la tuyauterie est conseillé. Je vais te le dire, c'est conseillé à chaque deux ans par les compagnies d'assurance. Et ça, ça prévient les blocages et les mauvaises odeurs de gras, particulièrement le fameux grévé dans le tuyau et permet de garder la tuyauterie saine. C'est saine parce que c'est la tuyauterie. Un tuyau sain, la tuyau... Je suis très français, je suis très molière ce soir. Ça va permettre aussi de lui donner une qualité de vie supérieure à votre tuyau, à ton tuyau. Tout dépendant si je vous vois ou si vous êtes plusieurs, ça c'est plus caliste. Puis, sachez que le service à clientèle... Moi, je suis bien piqué là-dessus. Puis, le service à clientèle, ils n'ont un bon... Un bon, pardon. C'est leur priorité. Ils veulent vous faire vivre une expérience hors pair, digne de confiance à chacun de leurs visites. Et évidemment, il y a un petit mot-clé ici au niveau du rabais. Sam Breton, tu peux pas te tromper, au niveau du code promo. Tu offres un rabais de 50 piastres sur le lavage à pression et 25 piastres sur tout autre service. Es-tu pas assez fin, ça? Quand même. Merci beaucoup, Noémie, pour les belles images. Merci beaucoup, Débouchage d'été, pour la commandite. Merci de soutenir le SpaceCast. Merci aux membres Patreon qui sont là pour le soutenir aussi. Merci à toi, même, je le dis à chaque fois, même si tu donnes pas 2, 3, 4, 5 piastres. Ma caliste, je suis content que tu sois là. Merci d'écouter mon podcast. Je l'apprécie bien gros. Déboucher vos tuyaux parce que moi, j'ai déjà acheté une maison. Puis, au niveau du 2 ans, ça n'avait pas été fait. Puis, à un moment donné, tu te lèves un matin, ça sent à chiopte. T'as l'impression qu'ils t'ont mis 5-6 cadavres à broil. Ça se veut plus tannant. Au niveau olfactif, tu peux pas rien faire. T'es comme quand t'essayes d'éteindre un feu, mais t'as rien. T'es comme juste en train de danser le même dans les airs. T'appelles un plombier. Ouais, t'as un plombier d'urgence. Pas de trouble, je suis là demain matin. Je ne penserais pas, mon loup. Ça sent le sarcophage ici. Il va falloir que je mette un allumette puis du gaz, puis que je brûle ma maison. Lui, de me répondre. Ma caliste, c'est pas ma maison. À ce moment-là, j'ai attendu. Alors, attendez pas que ça bouge du grévé, du tabarnan. Tu vois, c'est pour ça que je fais pas de pub pour eux autres quotidiennement. Parce que tu vois, je m'en affare. Moi, il faudrait que je fasse nettoyer mon grévé. Moi, l'œsophage, j'ai rempli de grévé, ça là. Il va falloir que j'appelle débouchage d'été. À grand coup de ma chaîne à pression, direct dans le gargaton. Je suis content de recevoir notre invité ce soir. Anne-Marie Wittencha, une animatrice au repère. C'est ça, les joies. Là, en plus, on n'est même plus en direct. Je pourrais reprendre chaque fois que j'ai bafoué. Je pourrais dire à Noémie, je vais reprendre ma phrase. La merde, on peut mourir demain. Alors, on y va comme ça. J'allais juste te dire, une animatrice au repère. Mais une humaine, probablement aussi exceptionnelle. Et c'est ce qu'on va savoir sous peu. Madame, messieurs, bon podcast. Anne-Marie, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. C'est une grosse journée aujourd'hui. Mais, il n'y a rien qui ne peut pas être réglé avec une bonne joe de débouchage de tuyaux. Tu sais que... Salutations à ton commanditaire. Qu'il y avait des doubles entendres dans chaque phrase que tu disais. Il y avait des quoi? Des doubles entendres, oui. Oui, oui. La valve, le tuyau, l'aspiration, all that jazz. Ça me faisait beaucoup rire. On prend le temps de le saluer à nouveau. Débouchage, tu sais. T'es-tu une fille de maintenance de maison? Tu l'as-tu, ça? Oh, bien non, c'est ton chum qui s'en équipe. En ce moment, on est là-dedans. Oui? Bien, nous autres, notre maison, cette année, c'est le fun. C'est sa fête. Elle a 100 ans. Pas vrai! Wow! 100 ans. Oui. Et ça, c'est le fun. Parce qu'une vieille maison, quand tu l'achètes, t'es une jeune personne. Ça ne coûte pas cher, d'habitude. Parce qu'elle n'est pas entretenue. Mais ça fait que, aussi, si tu veux l'entretenir parce qu'elle est vieille, la ville est comme... Entretiens-la pas trop! On l'aime quand elle est toute poquée. Fait que, oui, j'ai beaucoup de conversations avec la ville de Montréal. Avec des plombiers et des gens pour que, justement, là, c'est ça, on mette tout à jour. Mais c'est vrai que c'est lourd parce qu'une maison centenaire, c'est cute. Mais quand t'es propriétaire, c'est une autre part de manche. J'ai une amie aussi, moi, qui est propriétaire d'une maison centenaire. Puis, chaque fois qu'elle veut, m'attends, elle veut changer une fenêtre. Faut qu'elle fasse 383 appels. Ça n'a pas de câlisse de bon sens. Oui, mais je voudrais saluer... Hey, j'y connais tous par leur prénom. Leur petit nom s'est rendu mes bros. Je salue Louis-Patrick, Samuel, Sébastien, tous les gens de la Ville de Montréal avec qui je dialogue fréquemment puis sont comme, oui, mais est-ce que tu garderais un morceau de bois de 6 pouces dans le milieu de la fenêtre? En tout cas, c'est ça. Il aimerait mieux que tu gèles de frettes que ce que tu changes tes fenêtres dans une maison patrimoniale. Mais, ils font bien leur travail. À toi. Et on les... Pat Bruce. Oui. As-tu beaucoup de patience pour ce genre? As-tu beaucoup de patience dans la vie en général et particulièrement pour ce genre d'appel? Ah oui, hein? Donc, je viens de voir ta réponse sur tes élèves. Ah oui? C'est que moi, je suis une personne... Non, je n'aurais pas fait une bonne avocate. Non? Je suis comme, oui, mais fait frette. Oui, mais vos fenêtres. Oui, mais... Ah oui, c'est spécial. Je n'ai pas beaucoup de patience. Moi, je pense que... Mais j'ai de la patience. Ça fait un an, maudit, que j'attends mes permis. Je vais les avoir demain, pour vrai. Mais, je... Non, il y a... J'ai manqué, je pense, me faire bannir du département de permis cet été après un Zoom où j'ai manqué brailler avec le gars. Je le salue. Je le salue. Je le salue, oui. Il t'en prend pitié, finalement, c'est quoi? Non, son ami, je pense, son collègue, il m'a plus compris. Ça dépend. Moi, je parle un langage franc. Oui. Mais des fois, je parle le Sam Breton, moi. Mais des fois, il faudrait que je prenne les plus beaux mots. Il faudrait que je... Tu sais, quand t'écris un courriel, là, puis t'es la personne qui écrit des courriels avec des bonhommes sourires, puis des points d'exclamation, moi, quand j'essaie de faire ça au parler, ça sonne passif-agressif. Je te comprends tellement, là. C'est pas la parlure smart. Je te comprends. C'est la parlure chumée. Mais chumée, ça passe pas avec un architecte de la Ville de Montréal. C'est comme, faudrait plus que je sois comme... Comprenez, M. Breton, que mon intention est de conserver vraiment... Vraiment, tu sais, bla, bla, bla. Moi, je suis comme... D'où il fait frais. Oui. Je te comprends à 100%. Puis est-ce que ton chum pallie à ça dans une coupe ou il est pareil comme toi? Non, parce que mon chum, il est anglophone. Ah, mon Dieu! Puis il force pour parler français. Des fois, j'y dis, non, mais tu sais qu'il y a une autre langue officielle. Tu peux parler l'anglais. Mais mon chum, mon mari, est celui qui veut parler le français à tout prix. Mais Jay, quand il parle français, parce que c'est un élève de la loi 101, de l'immersion, et qu'il travaille beaucoup en français, il parle le français keb, mais keb, rare. Comme quoi? Mais avec un accent anglophone. Fait que ça, c'est weird, parce que ça, ça sonne juste agressif. T'enlèves le passif, puis ça sonne juste agressif. Fait que c'est juste pique à toi. Mais non, c'est pas vrai, non, non. Jay, mon mari, il est meilleur. Il est meilleur que moi, sérieusement, c'est le délégué de projet, là. C'est pour ça. Mais après la fois où j'ai manqué broillé dans le zoom, il m'a dit, tu ne communiques plus avec eux. C'est terminé, c'est moi maintenant. Et je t'écoute pendant que, je ne sais pas si on l'entend, probablement mon chien qui est en train de manger un rideau, probablement. Il a dû voir un autre chien. Tantôt, je te quitterai pour aller chercher mon chien. Je suis sûre qu'il est pogné dans les marches. Tu n'as un chien, toi aussi? Bien oui, tu me l'as montré. Bien, tu peux nous le montrer. Tu peux aller le chercher, si tu veux. Attends, tu veux. Attends, t'es venu. Oui, vas-y. Ça, il n'y aura pas de montage là-dessus, la gang. On va se laisser ça, Aziz, tabarnak. Oui, oui, mon chien, ça, ça n'est pas un tabarnak. Il ne fait pas un sacramoune de bruit. Au moment que je commence un espace-casse, là, il a dû voir une abeille masquée dans la rue, sacramoune. Puis là, bing-bang, badabang, il faut qu'il monte. Regarde, prends-moi pas là-dessus. Là, tu te dis, mais je ne te passe rien. Je t'écoute en différé. En tout cas, OK, le retour. Il va arriver à un moment donné. C'est parce que Biggie a un rituel. Biggie, il couche toutes les filles. Oui, Biggie Smalls. Il couche toutes les filles de la maison. Fait que là, il a fait sa tournée. Là, il est 8h18. Fait que là, il a attendu en dessous du lit de Chloé qu'elle s'endorme. Là, il sort. Puis là, pendant qu'Emma, qui a 7 ans à lit, il se couche sur un coussin dans sa chambre. Quand Emma va être endormi, il va descendre. Il est vraiment adorable. Puis ce n'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Et c'est quel rit, c'est ton chien? C'est un Yorkshire terrier. Un Yorkshire terrier. Mais pas un Yorkshire terrier, genre avec du long poil qui jette tout le temps. Moi, j'y fais... Mais là, il fait dur en crise parce qu'imagine si les humains, on ne se fait pas couper les cheveux, comment les chiens ne se font pas couper les cheveux? Absolument. Fait qu'il a vraiment beaucoup de poils. Contrairement à d'habitude, il a l'air, pour faire une comparaison de la vie populaire, il ressemble à Chase dans la patte-patrouille. Il est beau comme un cœur. Puis il a 12 ans, il est vieux. Fait qu'il s'en crisse dans la vie. Il doit rester 12 ans. Noémie, si tu veux amener une image de Chase dans la patte-patrouille, si jamais tu es là, tu nous montres ça pour un petit visuel pour les gens qui nous écoutent sur Yoto. Oui, donc 12 ans, il reste quand même encore un bon 5, 6, 7 ans à vivre normalement. Oui, au grand désarroi de mon mari. La nuit pensée, il était malade. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y a eu une amygdalite, mais il n'était pas capable d'avaler de la nourriture parce qu'il avait mal à la gorge. Puis un chien ne peut pas nous dire qu'il a mal à la gorge. Puis là, lui, il pensait que c'était la fin. Puis là, quand le médecin, le vétérinaire… On voit l'image de Chase dans la patte-patrouille. Je pense que tu nous le montres tantôt. Si jamais il arrive, tu nous le montreras. Quand le médecin était comme, il a juste une amygdalite. Ce chien-là, il est bon pour vivre jusqu'à 17 ans, 18 ans. J'étais comme… C'est long, hein? C'est long, hein? Parce qu'il n'aime pas les chiens ou il n'aime pas ton chien? Il adore les chiens et il adore notre chien. C'est juste qu'on a eu notre chien. Après ça, on a eu le classique du couple. On a eu un chien. Après ça, on a eu notre fille, Emma Rose. Puis cinq ans plus tard, on était comme… Ah! On va avoir un deuxième enfant. Puis c'est Chloé. Puis Chloé, c'est vraiment une tornade. C'est une terreur. C'est genre… Elle n'a pas d'allure. Elle a deux ans. Puis là, c'est comme le chien. Maintenant, il est comme… Pauvre chien. Il est oublié. Il est de trop… C'est comme le troisième enfant. Celui qu'on lui dit, genre, gère-toi, tu sais. C'est quasiment s'il ne va pas dans le sac se chercher sa bouffe, là, tu sais. Tu te sens-tu mal, des fois? Tu es comme, ben là, c'est ça qui est ça. S'il boire. Ben, je me sens un petit peu mal. Mais, tu sais, au moins, il y a eu la pandémie. Fait qu'on a toujours été à ses côtés depuis un an. Et aussi, on marche sans arrêt. Fait que c'est correct. C'est correct. Non, non, je niaise, là. Mais je me souviens qu'il y a eu un moment, il était comme… Il va vivre jusqu'à quatre. J'ai comme 17 ans. Ça va être parfait. Es-tu genre, il achetait les petits pantoufles, les petits manteaux, les petits bigoudis? Ben oui, non? Tout ça m'indiffère complètement. Mais avant que j'aille des enfants, j'y achetais plus de cossins. Mais l'année, on a même oublié d'y acheter un cadeau de Noël. Ah, Marie, Marie. J'ai une marde, je sais. C'est le ventame. C'est dégéreur, ça. D'habitude, on y achète toujours un cadeau. Mais il ne le sait pas, lui. Peut-être, tu sais, lui, il vit sa vie. Je sais. Ben, c'est ça que je me suis rendue compte. C'est ça que tu te rends compte aussi. Oui, c'est souvent nous autres qui se créent des besoins de… Ah, mais il doit vouloir. Il a un manteau et des bottes. Je ne suis pas une mère indigne. Il ne faut quand même pas qu'il aille froid. Il est petit, il pèse à peine 8 livres. Mais à dire que ses bottes sont cute, c'est non. Non, 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 non. Ton chum, es-tu gêné de le promener? Quand, par exemple, il a ses petites bottes, son manteau, il est-tu que là, je ne peux pas croire. Non, non, non. Jay a l'air de pouvoir péter des gueules. Ça fait que c'est correct. Ah oui? Il mesure comme 6 pieds 2. Ça fait que c'est plus une image drôle. Ah, regarde, ce colosse qui promène un Yorkshire terrier que Paris Hilton avait dans ses bonnes années. C'est bizarre. Non, il avait des chihuahuas. Oui, il me semble que c'était chihuahuas. Je ne peux pas dire que je suis un grand fan de ça. Mais oui, il me semble que c'était un classique chihuahuas. En tout cas, non, mais c'est sûr que Jay aimerait plus comme… Jay, notre ami Jean-Philippe Vautier, il a un gros labrador qui s'appelle François. Des fois, Jay, il se couche et il est comme… J'aimerais ça que nous autres, on aille François au lieu d'avoir Biggie. Il aimerait ça un plus gros chien? Un chien qui est plus gros et plus intelligent. Oui, oui, je comprends. Il faudrait… Oui, oui, je saisis ça très bien. Moi, j'ai un Akita de 80 livres, alors je peux saisir… C'est un peu intelligent ou pas? C'est un gros chien. Extrêmement, un Akita Inu. Oui, oui, ils sont très… Je te le confirme, extrêmement intelligents. Là, c'est ça. Tu sais, moi, mon chien, c'est une espèce qui a été élevée pour faire une chose et une chose seulement, c'est de tuer de la vermine. Bon. Mais j'ai une belle histoire avec mon chien. Je l'ai adopté. Je l'ai sauvé de la mort. Ah, non, quel honneur. Bien, ma cousine travaille dans une clinique vétérinaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis elle savait qu'on voulait un chien. Puis elle nous a texté la photo du plus adorable poppy au monde, Biggie. Puis elle nous a dit « Ce chien va mourir si tu ne l'adoptes pas. » Et s'il boit, OK. Ah, d'accord. Puis dans ce temps-là, on habitait dans un condo dans le Vieux-Montréal. Ça fait que c'était parfait. C'était un petit chien pour le petit espace qu'on avait. Puis je l'ai adopté. Ça fait que je l'ai sauvé d'une mort certaine. Ah, il s'est vieillé! Ah, il arrive! Attention, tambeau, c'est trompette. Attends, elle va te chercher, vas-y. Elle me ferait, à chaque fois qu'elle enlève ses écouteurs, elle est câlée sur son clavier. Comme si elle était toujours un peu en tabarnak. Est-ce que c'est... Ah, Biggie, Biggie Boy! Gros, big, gros, man! Gros, big, gros, biggie, biggie boy! Oui, exactement. Il est câlée sur son clavier. Chou, 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 chou. Qu'il lèche exactement où le micro. Ah, excuse. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Biggie, Biggie Boy! Puis, fait que là, t'as été maman d'une petite bête poilue avant d'être maman officiellement d'être humain. As-tu toujours voulu... Ah, il est-tu cute, désespoir? Je suis né, hein? Merveilleux! Il est l'air de tout mon cœur. Biggie Boy, c'est un gros, big, gros, ça. Je sais pas pourquoi Biggie, il faut toujours le dire, c'est comme si je suis un astide douche. Je m'appelle Biggie, Biggie Boy. Je sais pas pourquoi, je m'excuse pour ça. As-tu... J'allais te poser la question, as-tu toujours su que tu voulais être maman? Non. Non? T'es arrivée plus tard? On dirait que oui. Tu sais, comme quand j'étais petite, là, tu sais, j'ai jamais été la personne qui était comme « Ah, moi, je veux pas d'enfants. » Je me disais « Quand je vais avoir des enfants? » Mais c'était comme si, à un moment donné, je savais pas c'était quand, là, le quand. J'étais comme « Je ne sens pas l'appel. » Comme, j'étais bien. J'étais comme « Ah, non, je ne sens pas l'appel. » Puis c'est drôle parce qu'il y a eu un moment où j'avais 32 ou 33, là, je sais pas trop. Puis je travaillais avec une de mes meilleures amies du secondaire qui, à ce moment-là, réalisait « Guide Resto Voir », qui était une émission que j'animais. Puis elle est tombée enceinte pendant le tournage. Puis on dirait que quand je l'ai vue enceinte, ça a comme allumé de quoi en moi? Je sais pas. C'était vraiment weird. J'étais comme « Ah, shit, it's time! » J'ai des amis à qui c'est arrivé, là, ça, tu sais, puis mettons, ils étaient pas en couple, là. Je me souviens, j'ai travaillé avec une recherchiste qui allait être comme « Ok, bien, on va prendre d'autres moyens, tu sais, pour que ça arrive. » Fait que, non, non. Oui. Puis je vais te poser une question. J'espère, là, Biggie. Je pense dans la bouche. Prends le temps de cracher ça pendant ce temps-là. On dit que c'est pas sanitaire. En même temps, en même temps, il est propre, ce chien-là. Très propre. Je vais te poser une question qui va sembler bizarre. Ça, je te l'ai pas dit, avant qu'on commence à enregistrer, mais j'ai une question que tu veux pas répondre. Ou si on va à une place que tu veux pas aller, tu me dis ça, c'est pas tes coulisses d'affaires, mon beau Sam. Je vais essayer de bien la poser. Ça va paraître bizarre comme question, mais des fois, moi, j'ai des couples d'amis qui ont eu un enfant. C'était le pur bonheur. Et le deuxième enfant, c'est parce que tu m'as fait penser à ça. Tantôt, quand tu as dit que ta petite Chloé, c'était comme une petite tornade. Évidemment, ils ne regrettent pas l'enfant. Ce sera jamais le cas. Mais des fois, ils sont comme, esti, un peu à la blague. Avoir su, on aurait arrêté à un. Ah non. Non, 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 pour vrai. On se le dit souvent. Pour plein de raisons, mais pour vrai, c'est con. C'est vraiment plus de troubles. Comme un enfant, walk in the park. Ça va bien. Ta vie ne change pas. Ta vie change au début. Tu ne dors pas beaucoup, mais après ça, ta vie ne change pas. Soit tu amènes ton enfant partout, ou soit tu le fais constamment garder par tout le monde parce qu'il est merveilleux et qu'il est seul. Tous les grands-parents veulent ça, sont contents. Tu es dans quelle équipe, toi? Tu es dans l'équipe du gardiennage ou dans l'équipe de « je l'amène partout » à l'époque? Le gardiennage, 100 %. Non, mais j'amène ma fille à beaucoup d'endroits, mais moi, je pense aussi qu'il y a des endroits où, tu sais, comme « amène pas ton enfant ». Puis, le deuxième enfant, c'est vraiment comme, c'est une autre paire de manches. Puis une autre paire de manches, ça, c'est la façon super polie que je dirais à la Ville de Montréal pour dire « une autre est-ce-tu fucking game, là ». C'est vraiment, je crois, c'est deux humains supplémentaires dans ta vie. Un humain supplémentaire, tu sépares la tâche. Deux humains supplémentaires, c'est comme, c'est deux enfants contre deux parents. Tu es fucked. Un enfant avec un autre enfant, c'est comme explosif, ils sont contents. Mais en même temps, c'est exactement pour ça que je suis vraiment contente. Ma fille, depuis qu'elle avait deux ans, me demandait une soeur. Là, je lui ai dit à un moment donné « dude, je ne peux pas te promettre une soeur ». « Dude », je ne sais pas, je ne peux pas te promettre une soeur, mais un autre enfant, ok, c'est fine. Puis, je suis vraiment contente parce qu'on vient de passer une année où ils n'ont pas le droit de voir d'autres enfants. Fait que je suis tellement contente, pour vrai, qu'elle le sait. Puis, c'est juste beau, c'est juste le fun. Mais tous les jours, ça fait deux ans, puis tous les jours, à un moment donné, je les regarde, puis je fais comme « oh shit, je n'ai deux ». Je ne sais pas si ça va arrêter, c'est à un moment donné. Je suis comme « oh, ah ouais ». Puis, tu sais, j'ai des amis qui en ont quatre, là. Ah oui, bien si Chloé te demandait une petite soeur, un petit frère… Ça ne sera pas possible. Tu dirais « dude ». « Dude », ça ne sera pas possible. Et ça, je me souviens, c'est drôle, ça. C'est drôle, les gens qu'on appelle « dude », hein? Oui, oui, c'est… Bien, oui, je n'ai jamais rentré dans ma gueule, ce mot-là. Mais je l'entends souvent, fait que je n'en fais plus de cas. Mais là, que tu parles de ta fille en disant « dude », c'est drôle. Je me souviens qu'il y a une fois, et ce n'est pas un ami, fait que je ne sais pas pourquoi il m'a confié ça, mais après une entrevue, Louis-José-Houd m'a dit que dans un moment d'agitation de couple, il avait appelé sa blonde « dude ». Genre par exaspération, il était comme… Ah, elle avait genre oublié ses clés ou je ne sais pas quoi. Puis là, il avait répondu à la première « dude ». Puis il dit « man, est-ce que tu sais-tu le niveau d'exaspération que je devais avoir pour appeler ma blonde « dude ». Puis moi, j'étais comme « mais non, tout le monde s'appelle dude ». Voilà. C'est vrai que « dude », ça vient bien avec l'émotion d'être exaspéré. Ça coule bien, « dude ». Ouais, « dude ». Elle arrive, je vais te demander « withensha », « what the fuck », c'est anglophone clairement, ça vient d'où ces racines-là ? C'est mon père qui est né en Angleterre. Ok, carrément. Ouais, simple de même. Donc, toi, tu as eu cette joie-là, ce cadeau de la vie de vivre avec ta mère francophone, je pense. Ouais, ouais, ma mère. Les deux. C'était parfaitement bilingue rapidement, donc. Ouais, j'ai toujours grandi, j'ai parlé anglais à mon père, puis français à ma mère dans la même maison, puis mes enfants sont élevés de la même façon. Génial, ben oui. Ça marche, ça marche. Es-tu enfant unique? Ouais. Ouais. Fait que ça, c'était dessus, ça n'a même pas été une espèce de… Tu sais, des fois, enfant unique, là, des fois, t'aurais pu dire, moi, je l'ai été, si j'ai des enfants, je vais minimum en faire deux, mais toi, c'était pas nécessairement le cas, t'avais pas l'objectif d'en faire deux, nécessairement, là. Là, parce que là, toi, même, tu vois, ton biais est péjoratif. Tu penses qu'être enfant unique, c'est un problème? Ah, du tout, du tout. Ah, non, 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 j'avoue que peut-être la façon que je l'ai amenée, ben non, j'ai plein d'amis enfants uniques qui ne sont pas si épais. Non, moi, ça m'a pas dérangé. Si épais, ben, c'est pas pire. Non, ça m'a pas du tout dérangé, puis, fait que ça n'a pas vraiment teinté, justement, en fait, c'est ça qui a fait que moi, ça a pris du temps. Avant que j'aille, ma deuxième fille, ça a pris cinq ans, mais elle a pris une. Parce que j'étais comme, ben, c'est nice, cet enfant unique, comme, ça va. Je comprends, mais non, effectivement, c'est callistement pas un problème, être enfant unique, loin de là, c'est juste, j'ai beaucoup d'amis enfants uniques qui étaient comme, moi, en tout cas, si j'ai des enfants, je veux en faire deux parce que j'en ai vu, moi, de mes amis jouer avec leurs frères et soeurs, puis moi, j'étais souvent ça, j'étais comme, ah, ben, ça a l'air que tu t'es plus confronté à la solitude, peut-être, quand t'es enfant unique, foule-moi quoi, là? Ben, je pense que probablement, tu sais, dans des situations uniques, là, de genre, t'es en voyage avec tes parents, mais j'ai vraiment pas beaucoup vécu ça parce que j'étais super proche de mes cousines, des deux côtés. Alors, le samedi soir, j'allais coucher chez mes cousines, les filles de la soeur de ma mère, puis le dimanche, je choupais avec mes cousines, les filles de la soeur de mon père, tu sais, comme tous les dimanches, tous les samedis. Après ça, j'ai deux cousins que j'ai comme gardés, moi, toute leur enfance, que c'est comme mes petits frères dans ma tête. Puis mes deux meilleurs amis, c'était des enfants uniques, fait que nos parents, ils se séparaient la tâche en trois. J'ai comme eu des soeurs. Tu sais, comme mes parents, ils allaient nous reconduire à l'école une journée sur trois. On soupait chez une famille une journée sur trois. On était comme un trio en rotation sur la rue. Fait que je ne me suis pas trop sentie seule, tu sais. En plus que vous habitiez proche, c'est le fun dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis est-ce que, as-tu toujours vécu à Montréal? T'es née à Montréal ou t'es pas née d'Angleterre toujours? Non, 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 mais mon père, oui, mais pas ses frères et soeurs. Puis du côté de ma mère, ça remonte à Montréal, là, genre quatre générations, comme mon arrière-grand-mère était vendeur de patates au marché Bonsocô. À Simonac. Oui, j'ai genre, j'ai même pas jamais habité dans le 4-5-0, là, ni mes parents. Ah, mes parents, ils ont habité neuf mois à Saint-Hilaire, c'est vrai, avant que je naisse. Qu'est-ce que c'est fait? Ils ont eu la chienne, ils voulaient une maison. C'était des Montréalais, tu sais, puis ils voulaient pas habiter en appart. Fait qu'ils étaient comme, on veut une maison, puis ils ont eu la chienne. Ils étaient comme, on n'est pas fait pour ça, ah! Fait que si on est allé neuf mois à Saint-Hilaire, ils sont revenus en courant à Montréal. Oui, oui. Fait que toi, c'est impensable. As-tu déjà pensé un jour à avoir plus grand terrain, plus ci, plus ça, peu importe? Chaque fois que j'y pense, je me dis, fuck, ma famille ne viendra jamais me boire. Ah oui, hein? Ah oui! Ils ont peur, bien, pas ils ont peur, mais eux autres, ils ont le dédain du pont. Ils sont comme, non, non, ça ne sera pas possible. Mais plein de fois, là. Mais c'est qu'une fois que tu startes ça, t'es comme, t'es fourré, là. T'sais, ma fille, elle va à l'école en ville, là, là, faudrait que je change d'école parce que je voudrais un plus grand terrain, fuck that, là. Non, non, je comprends. Fait que je fognais avec ma maison qui célèbre son centième anniversaire, puis ma gang de bros à la Ville de Montréal pour les permis. Cette main, il fait fret dans cette maison-là, mais c'est beau. Et ça revient à la base base, donc tu grandis dans ce, j'imagine, une belle-enfance. De la façon que t'en parles, t'as l'air d'avoir eu des parents exceptionnels. Oui, vraiment, vraiment. Mes parents, je leur… Combien de fois par jour tu parles à tes parents, toi, maintenant? Mon père, moi, ma mère, une fois par semaine, pas par jour, non. Ah, moi, je peux parler, genre, trois fois par jour à mes parents. Oui, arrête-donc. Mais pas longtemps, là, genre trois minutes. Comme des updates sans arrêt, là, genre. Mais je pense que ça doit être un truc d'enfant unique aussi. Comme ils sont beaucoup investis dans ma vie. Puis aussi, je travaille beaucoup. Fait que ma mère s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée de ma fille. Ma mère l'a gardée toute la première année de son enfance. OK. Puis je travaille avec mon père. Mon père, c'est mon agent. Ah, rade-donc. Fait que, oui, fait que… Oui, je pensais te connaître un peu, Stie. Une chance d'inviter sur mon podcast, Stie. Oui, fait que je parle tout le temps de mon père de job. Puis je parle tout le temps de ma mère de ma fille. Parce que ma fille, depuis, en plus, fait que c'est ça, elle a beaucoup gardé la première année de sa vie. Puis à cause de ça, ils sont super proches. Puis, t'entends-tu mon chum qui marche en haut de moi? Ça, c'est ma vieille maison qui craque. Ah, c'est le craque. J'allais te dire, t'es en train de jouer après un collier ou un stylo, mais c'est ton chum en haut. Wow. Oui, oui, je te confirme, c'est très centenaire. Je te le confirme. Tu peux le saluer. Il sera là tantôt. Allô, mon beau Jay. Allô, mon beau Jay. Tu m'entends-tu? Ah, je pense que c'est ma fille. Je sais plus. En tout cas. C'est valide d'entendre le plancher qui craque. C'est vieux, hein? C'est vieux. Ça que, le... Qu'est-ce que je disais? Ah, fait que ma mère, c'est ça. Depuis le... Ma mère est prof. Ma mère a été prof au primaire, 33 ans. 33. C'est du bon monde, les profs. Très bon monde. Et l'année passée, en pandémie, j'avais pas tant de patience pour l'école à la maison. Puis ma mère avait pas tant de patience pour mon père à la maison. Ah, fait que... Ma mère s'est chargée d'enseigner la première année à ma fille. Fait que ma mère, elle a littéralement fait l'école. Genre, elle faisait quatre heures de FaceTime avec ma fille par jour pour y enseigner à lire puis à écrire parce qu'elle est en première année. Puis c'est poche quand t'es en première année. Puis l'année arrête aux trois quarts. Mais c'est tout qu'un cadeau du ciel, ça. Que grand-maman t'apprend la première année. C'est hot, ça, là. C'est extraordinaire. Puis parce que je travaille jusqu'à six heures et demie tous les jours, je suis pas à la maison pour faire mon souper puis mes devoirs, puis les devoirs de ma fille, c'est-à-dire. Puis l'aider. Puis à sept ans, tout ça, ils ont encore besoin d'aide. Fait que tous les soirs, ma fille revient de l'école. Puis elle ouvre un iPad. Puis là, elle fait ses travaux avec mamie. Wow! En 45 minutes. Fait que là, quand moi, je pars de la radio, puis c'est ça qui est arrivé tantôt pendant l'accident, là, j'appelle ma mère, puis la maman, elle dit, « Bon, Emma, elle a eu genre 12 sur 15 dans sa dictée. OK. » Là, j'ai fait tout le verbe aimer. Là, elle m'a tout dit, elle me fait tout le compte-rendu. Bon, j'ai fait tout le... Puis mes parents, c'est drôle, là. Mes parents, c'est pas genre François-Morancy-Level, là, encore. Mais ils prennent le téléphone, les deux, pareil. Tu sais, j'ai s'appelé sur la ligne dure de la maison, là. Oui, oui, la bonne ligne dure. Puis là, fait que là, elle me dit, « Bon, là, j'ai fait le verbe aimer. » Puis là, il reste des pages de son livre de lecture. Là, elle a un examen demain. Là, n'oublie pas de signer les examens. Mais tu sais, ma mère, elle oublie que j'ai 40 que, là. Puis que, tu sais, comme, je suis capable, là. Puis là, je vais lire le petit cahier, là. Tu sais, je suis pas cruche. Mais ma mère, elle est vraiment vestie. Puis après ça, mon père, il prend le téléphone. Puis là, il va être comme, « So, you didn't call this person back. And don't forget, you have le podcast de Sam Breton. » C'est comme, c'est ça, ma vie. Fait que c'est ça. Mais oui, j'ai une belle enfance et mon enfance se poursuit. Mais c'est, oui, 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 c'est ce que je constate. Mais ça, là, du coup, tu m'en parles. Tu as les étoiles dans les yeux. C'est un cadeau du ciel, comme j'ai dit tantôt. C'est merveilleux de savoir que ta mère est là pour encadrer. Parce que c'est carrément. Est-ce que des fois, par contre, tu dis, as-tu peur des fois de regretter ton travail? Tu sais, comme tu l'as dit tantôt, la première année, beaucoup, tu as ta mère qui a été là pour ta fille. Des fois, tu te dis, « Est-ce que je vais-tu m'en vouloir un jour de ne pas avoir été assez là pour à cause du travail ou pas en tout? » Non, parce que, tu sais, je suis là de d'autres façons. OK. Je suis là de… Shit, t'es-tu encore là? Oui. Oui. Je suis là de d'autres façons. Tu sais, je suis là, mettons, aujourd'hui, là, ma fille n'avait pas d'école. Il y avait une tempête de neige. Bien, on est allé glisser. La maman n'était pas en rendez-vous de télétravail toute la matinée, whatever, là. Oui, oui. J'étais comme, OK, on mange des têtes, puis on va aller glisser, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Puis, je suis partie travailler. Il était une heure, là. Ce n'était pas la fin du monde. Puis, je trouve que, tu sais, moi, ma mère était là parce qu'elle était prof, mais ma mère est quand même retournée travailler. J'avais deux mois, là, dans ce temps-là. Il n'y en avait pas de congé de maternité. Puis, ma mère, elle avait le même horaire que moi parce qu'elle était prof. Ça fait qu'elle avait le même horaire qu'un enfant d'âge scolaire. Mais elle travaillait beaucoup. Mon père était, bien, pas rarement là, mais mon père voyageait énormément pour son travail avant qu'il travaillait avec moi. Qu'est-ce que faisait ton père? Il était VP des ressources humaines dans une groupe de compagnie. Puis, après ça, il a bifurqué vers la psychologie industrielle. Wow! Fait que, mettons, donner des ressources aux gens qui, mettons, des grosses compagnies qui devaient faire des mises à pied importantes, mettons, lui donnait des ressources aux gens qui avaient été mises à pied. Fait qu'il a toujours travaillé en ressources humaines, en gestion de gens, tout ça. Fait que, lui, il voyageait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu mes parents travailler, puis je trouve ça simple que mes enfants, ils me voient travailler. Puis, tu sais, j'ai un métier funné en même temps, là, aussi, là. Ma fille, elle trouve ça un peu niaiseux, là, ce que je fais dans la vie, là. Je rentre de travailler, tu sais, mettons, je ne suis pas chirurgienne. Elle ne va pas me dire, elle m'a-tu sauvé la vie du petit Sam? Elle rentre, puis elle dit, as-tu gagné au duel ou c'est Alex qui a gagné? Oui, puis là, je vais dire, c'est Alex qui a gagné. Elle va dire, c'était quoi, ta toune? Je vais dire n'importe quoi. Ah, c'est pas, je t'aurais dû prendre Shawn Mendes. C'est ça, tu sais, c'est, fait. Elle trouve ça un peu niaiseux, tu sais. Tu sais, est-ce que tu lui réponds à ma petite crise d'arrogante, toi? Moi, j'ai dit, dude! Oui, c'est ça. T'en considères-tu comme une mère autoritaire ou t'es assez lousse, là, par rapport à ça? J'étais assez lousse, mais j'ai des principes. OK. Puis les principes, là, c'est genre, sois gentil. On dirait que, sois gentil, dis la vérité. Mais mes filles sont vraiment fines, pour vrai. J'ai pas beaucoup de, j'ai pas eu beaucoup de discipline à faire, mais, tu sais, ils ont pas 16 ans non plus. Mais ils ont, tu sais, à 7 ans, là, moi, c'est juste comme, si on rentre quelque part, on me dit bonjour. Quand on part, on dit au revoir, puis on dit merci, tu sais, puis c'est la base, là. J'aime pas les enfants qui sont de même. Des fois, je rentre, je vois des enfants, puis ils sont comme, ils me parlent pas, puis là, ils regardent la terre, puis là, ça m'énerve, ça. Je veux pas que les filles viennent comme ça. Je comprends, je comprends. Je suis convaincu que tu le fais très bien. T'as tout déplacé ton brushing, là. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse, parce que tantôt, t'as mentionné l'accident. Les gens pensent que c'est un accident, une espèce d'accouchement, parce qu'on parlait d'enfants. On parle pas d'enfants accidentels. Parce que, parce que, je voulais dire tantôt, au début du podcast, exceptionnellement, on tourne de soi. On tourne comme, je suis très, très télée. On enregistre de soi, parce qu'Anne-Marie vient de le dire, avec son horaire, c'est plus évident. Puis là, elle a eu un petit retard, parce qu'il y a une madame qui est rentrée dans le cul. Voilà. Est-elle une guerrière? Elle est là avec nous, quand même. Au sens figuré? Pas au sens. Oui, oui. Elle a pas mis un trap-on pour lui péter le nus. On rassure tout le monde. On parle vraiment de... Wow, t'es allé, là. Oh, je suis allé. C'est mon spasquette, hein. Fait que, regarde. Non, c'était dans mon véhicule. Oui, voilà. Et non, pas... Non plus dans le véhicule. Vraiment, véhicule à véhicule. Véicule à véhicule. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Mais bref. Moi, je t'ai convaincu qu'on allait en mettre ça. Arrêtez la lumière rouge. Arrêtez la lumière rouge, peux-tu croire? Mais toi, qui n'as pas de patience, là, que t'as dû ouvrir la porte en sacrant, je peux pas croire. T'étais trop sur ça. Non, j'ai eu peur. Pour vrai, j'ai juste... Puis j'ai raccroché avec ma mère, avec qui je parlais. Puis j'étais comme... Évidemment. Ah! J'ai eu un accident! Ah! Puis là, j'ai eu peur. Puis là, je suis sortie. Puis là, je pense qu'elle était un peu... Un peu comme... Oh, shit! Comme... Faut pas qu'elle se rende compte que je textais au volant. C'est ça que je suis sûre. Parce que la première fois qu'elle m'a dit, elle dit, je textais même pas, hein? J'étais comme... Oui, oui. Est-ce qu'elle t'a reconnue? Je pense pas. Je pense pas. De toute façon, tu n'aurais pas pris une photo avec elle à ce moment-là. De toute façon, la première affaire que ma mère m'a dit avant de raccrocher, c'est « Mets ton masque! Mets ton masque! Attention, là! » C'est drôle, mais Christian, tu sais, ta mère... « Mets ton masque! » C'est la chose qu'elle dit en terminant l'appel. C'est la dernière affaire qu'elle m'a dit. « Mets ton masque! » Fait que là, j'ai mis mon masque et j'avais ma tuque, comme jusque-là. Fait que je pense qu'elle m'a reconnue. On a quand même échangé nos informations, mais si ça y sonnait une cloche, elle m'a rien dit. L'équipe d'Avex-Sons-Sams te soutient à travers cette épreuve, Anne-Marie, sache-la. Et on te remercie encore d'être là. C'est très gentil. J'ai texté quelque chose de complètement inintelligible à Noémie, j'étais comme dans le série, parce que là, je ne voulais quasiment pas parler au téléphone au volant. Puis là, j'étais comme « Allô, mon véhicule a été heurté! » Je pense que ça a écrit « Mon véhicule a été arrivé! » Pendant qu'on voit Biggie, Biggie, Biggie Boy dormir. Il dort tellement, là. Ça, ça veut dire que tes filles sont couchées, ça veut dire? Oui, oui. C'est pour ça qu'il est rendu. Il est redescendu, t'as vu? Il est arrivé lui-même. Il fait vraiment sa tournée, il est trop cute. Il est donc bien cute, ce petit chien-là. C'est-tu le premier animal significatif que tu as dans ta vie ou dans ton enfance, t'en as eu d'autres? Non, j'en ai pas eu parce que je suis allergique aux chats. Puis ma mère avait eu des chiens toute son enfance, donc elle n'en voulait pas, donc j'ai eu des poissons rouges. Des beaux poissons rouges, des poissons béton. Ils sont tous appelés « Goldie ». Pourquoi? À cause de la petite… C'est-tu à cause de la collation? Ah, non, mais ça s'appelle un goldfish en anglais, un poisson rouge. Fait que oui, mais pas à cause de la collation, à cause du nom de l'animal. Oui, oui, oui. Puis toi, on a fait tantôt l'encadrement scolaire. T'étais-tu première de… Je trouve que t'as l'air très première de classe. Tu me l'as d'une femme très culturelle. L'enfant que j'étais vraiment… Mes premières de classe, genre… Il aurait fallu me mettre du tape pour arrêter que je lève la main. Calmaire, tu connaissais tout. J'ai sauté une année. J'ai sauté une année. Non, non, mais dans le sens que j'aimais ça aussi, le dire que je savais tout. Oui, le mot éphémère signifie quelque chose qui va vite et qui va disparaître. Tu sais, c'était moi. Est-ce que tu repenses à cette petite Anne-Marie-là? Des fois, tu te dis « Calvaire que j'étais lourde! » Non, parce que j'allais dans une école vraiment bizarre. Je suis allée à l'école dans un petit, petit, petit collège français. C'était le système français. Tu fais cinq ans de primaire au lieu de six. Tu fais ta trois et ta quatrième année d'une shot. Tu sautes comme une année automatiquement. C'était hyper académique, puis zéro artistique, zéro sportif. Il n'y avait pas de gymnase dans mon école. Il fallait qu'on porte des pantoufles. C'est comme Harry Potter sans le fun. C'était un uniforme. C'était triste, rare. Fait que c'était juste académique. Puis mes parents, tu sais, maintenant, 2020, on magazine ça. Bien, pas on magazine, mais on est comme... Tu sais, moi, je suis allée visiter cinq écoles, genre, avant de décider où allait aller à Marose. Ma mère, elle était comme « Ah, c'est celle qui n'est pas loin de chez nous, sur mon chemin, puis je ne veux pas que tu viennes à l'école où moi, je travaille. » Ça va être ça. Puis j'en ai souvent parlé à ma mère. J'étais comme « Man, c'était super rêvé, comme, où tu m'as envoyé. » Puis elle était comme « Ben oui, mais c'était pas l'école où je travaillais. » Calisse! Mais oui, fait que c'était vraiment, c'était très français. Fait que, fait que oui, j'étais bonne à l'école. Puis l'éducation qu'on a eue là, ça m'a comme aidée pour le secondaire quand je suis arrivée dans le monde normal. Puis j'étais là « Ah! » Sauf que sauté une année, puis je suis née au mois d'août, j'ai toujours été la plus jeune. Comme j'ai commencé mon secondaire, je venais d'avoir 11 ans. Deux semaines avant le début du secondaire. Puis? Oui. Puis j'ai commencé mon cégep, puis je venais d'avoir 16 ans. Fait que j'ai pas pu participer au fameux voyage à New York où tout le monde va dans un autobus sous. Ça m'a brisé le cœur. Mais t'as dû capoter et… T'entends-tu de l'écho quand je parle? Non. Non? C'est peut-être juste de mon bord. Noémie, tu t'entends pas d'écho, je vais continuer. Ah! Là, on dirait que l'écho est parti. OK, parfait. Alors, j'allais juste dire, mais t'as dû capoter. Le clash entre ton école primaire et ton école secondaire, pas de gymnase, rien. Ah, l'enfer! Puis là, j'étais arrivée dans une école secondaire où on était 280 par niveau. Moi, j'ai été avec les mêmes 26 personnes de première année à sixième année. Mais t'as dû batterie pas écrite, je peux pas croire. Ouais, non, là, tu sais, tout le monde, ça… L'été, j'étais une enfant normale, là. Genre, j'allais dans des camps de jour, je faisais du théâtre. Ah, ouais. Etais-tu sportif? Oui, j'ai fait du sport, mais genre jamais bien. Comme, mettons, j'ai fait du ski toute ma vie à partir de l'âge de trois ans. Ça, c'est un sport que je maîtrise. Non, c'est pas vrai, je dis jamais bien, c'est pas vrai. Puis, je suis bonne en ski. Mais parce qu'on y allait toutes les fins de semaine, nos vacances, c'était du ski, comme les amis de mes parents, leurs enfants, tout ça faisait du ski. J'ai fait de la natation, puis après, je suis devenue sauveteur, puis j'ai enseigné la natation. C'est ma première job. Puis après ça, les autres sports, genre, j'aimais ça, mais j'étais pas bonne, tu sais. Genre, j'ai fait trois ans de patins artistiques, j'ai deux écussons probablement. J'ai abandonné. J'étais comme… Mes parents, ils étaient zéro. Ils me disaient jamais comme que c'était important d'être bon dans quelque chose. Puis ça, ça t'a-tu dérangé ou au contraire? Non. T'avais pas de pression? J'ai juste eu aucune pression. Il était pas comme… Ah, ben, tu sais, il faudrait que tu continues dans… comme dans rien. Mais il était comme… Je pense que des fois, il se tannait de l'horaire. Tu sais, genre, mes parents, je pense qu'à un moment donné, après trois hivers trois hivers de patinage artistique, il était comme… C'est poche, hein, le samedi matin, il était à l'aréna Étienne Desmarteaux. Ah, fuck off, on y va plus. Je pense que c'était ça. Puis toi, t'avais pas le choix. T'étais-tu triste de ça ou t'étais comme… OK? Non, après ça, on a switché à la danse le vendredi soir. Ah, c'était bien. Oui. Puis là, c'était nice parce que mes parents pouvaient aller comme souper pendant que j'étais à mon cours de danse. Ben oui, ça les avantageait un petit peu. Oui. Est-ce que comme ta mère, t'étais une bonne enseignante? Tu parlais que ta première job, c'était d'enseigner des cours de natation? Non. Tu sais, quand t'as 16 ans, 17 ans, puis que le vendredi, tu sors jusqu'à tard, 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 puis il faut que tu sois dans une piscine frappe au stade olympique à 8 heures le matin pour enseigner à des enfants. Eh bien, je n'étais pas mauvaise. Je n'étais pas une prof déchet. Mais je n'étais pas insufflée d'une vocation. Tu sais, j'ai fait ça le temps que j'ai fait ça. Mes parents, mais tu vois, ça aussi, c'est une affaire de rare. Mes parents se sont mis de concert avec deux autres parents puis étaient comme, hey, nos filles, il ne faut pas qu'ils soient tanantes. On ne veut pas qu'ils sortent le vendredi soir. Parfait, on va les inscrire à médailles de bronze puis croix de bronze parce que c'est le vendredi soir au stade olympique de 7 heures à 10 heures. Fait que le soir, le vendredi soir, moi, je faisais des longueurs puis j'allais chercher des briques dans le fond de la piscine du stade olympique au lieu de sortir. Sacraments! Il y avait comme une espèce de petite contrôlance parentale mais comme subtile avec des activités. C'est hop! Avec d'autres parents. Il était de mèche les sacraments. Oui. Oui. Je suis contente. J'ai bien aimé ça. Puis, c'était un nice job quand même quand tu as 16-17 ans d'être sauveteur. C'est cool. Mais quand tu avais la possibilité de sortir un peu plus vieille ou à un moment donné… Oui, oui. Non, non, non. Je me suis rattrapée en Simonac. C'était ma prochaine question parce qu'autant que je trouve que tu as l'air première de classe, je trouve que quand on te voit évidemment à la télé, la radio, tu es en train de travailler mais je trouve que tu as l'air quand même rangée mais tu es en train de me dire que la petite Wattensha, ça y allait sur les calices de temps? Oui, bien c'est parce que mes parents, tu sais, j'habitais en ville. Fait que moi, mettons, puis tu sais, de chez nous, je marchais au métro puis en dix minutes, je pouvais être au centre-ville. Puis ça, quand j'ai découvert ça, j'étais comme, je peux aller voir tous les shows que je veux. Je peux aller. Mais mes parents, ils capotaient. Mais mes parents, encore une fois, ils m'ont comme jamais… Mes parents, ils m'ont encouragée dans toutes mes lubies. Tu sais, j'ai vu mon premier show à 13 ans, on a marché jusqu'au stade olympique parce que c'était vraiment proche de chez nous. J'ai grandi à Rosemont puis on était allé voir U2 puis là, à partir de ce moment-là, bien là, tout ce que je faisais, c'était comme faire des petites job-ins puis pour avoir mon salaire puis garder mon cash pour acheter des disques puis aller voir des shows. Fait qu'à 14 ans, maman est venu me chercher dedans le Spectrum parce que j'étais allée voir Jean-Leloup puis c'était un show de 18 ans et plus. Elle était pas contente. Puis, oui, non, non. Quand elle m'a pognée, je buvais dans la bouteille d'eau de quelqu'un que je ne connaissais pas. Ah, t'es badass, t'es badass, en estu là. boire dans la bouteille d'eau de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et puis, après ça, mon autre job, c'est vrai, en parallèle de sauveteur. Mais attends, je t'arrête une seconde. On va être rendu à ton autre job en parallèle. Tu te souviens-tu de quoi la chose, le plus badass que t'as fait, que tu vois ça, mes parents étant beau, vraiment de quoi au bon oncle qu'ils n'ont jamais su? De quoi que tu t'es dit? Ben là, celui qu'ils n'ont jamais su, je ne le dirais pas parce que j'ai encore peur d'eux. Bon point. Ben si tu penses qu'écoute mon podcast, absolument, dis-le pas. Oui. Mais, ah mais souvent, il était là, sans bon sens, tu sais. Oui, j'avais des bonnes notes puis j'étais super rangée puis je n'étais pas une personne, tu sais, genre qui a pris de la drogue ou whatever. Mais j'étais juste, j'aimais la musique puis j'aimais le monde de la musique. Fait que je me tenais tout le temps avec du monde plus vieux, fatigant, qui les gossaient. Ma deuxième job après Sauveteur, c'était DJ au Fouf. Ah, c'est que wow. Oui, j'avais pas l'âge de travailler là où j'avais 18 ans en tout cas. Puis mon père, genre, il venait me chercher. C'était un jeudi en plus. C'était même pas comme la fin de semaine parce que c'était pas comme un gros chiffre. J'étais pas comme la number one DJ. J'étais comme la DJ du riz de chaussée le jeudi soir. Les gars, ils venaient me mettre deux piastres dans ma cage. J'étais dans une cage. une cage. Une vraie cage. Puis là, ils venaient mettre deux piastres. Puis là, ils disaient, hé, te donne deux piastres si tu me tournes Pantera ou genre, si tu veux jouer White Zombie. Fait que mon père, il venait me chercher. Puis là, il attendait, mais il était comme, ben, fais de l'argent, ça va bien, tu sais. Fait que... C'était complètement malade. Et juste pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée c'est quoi les faufounes électriques. Veux-tu décrire en quelques lignes qu'est-ce que les faufounes électriques à Montréal? Les faufounes électriques, c'est la plus belle affaire qui existe. Tu sais, c'est un bar qui existe. Je peux-tu ouvrir? J'ai peur d'ouvrir un onglet, mais j'aurais googlé depuis quand ça existe, là. Dans les années 80, là. Tu peux le dire à Noémie, elle va nous trouver la date, la date d'apparition du faufounes électriques dans nos vies. Non, mais tu sais, déjà, quand j'étais jeune, mettons, 13-14 ans et que j'écoutais Musique Plus et j'entendais Claude Rajat dire oui, ils sont en spectacle aux faufounes électriques. J'étais comme les faufounes électriques. Comme, quel nom niaiseux! C'est un bar où tout le monde est passé et il y a plusieurs étages et tu pouvais comme Nirvana a joué son premier show à Montréal et plein de les faufounes électriques 83. 83? Ça fait longtemps. Moi, je travaillais là je travaillais là en 94-15 non, non, pas 14 87-18 genre. C'est bien. Écoute, s'il y a une information que j'aurais... Je suis même allée dans mon... Comment ça s'appelle le show où tu fais du char avec Michel Barrette? Viens faire ton tour. Viens faire un tour. On est allés au fauf. Oui! Oui! Mais je pense que ça a perdu son lustre un petit peu. Je pense que c'est plus désuet que c'était, je pense, c'est faufounes électriques. Sûrement, sûrement. Mais tu sais, le rock en soi a comme perdu de son lustre. C'est très jeune aussi. Je pense que c'est très 16-19. Il y a plusieurs fausses cartes qui sont là. Faufounes électriques. La première fois que je suis rentrée là, j'avais des fausses cartes. Oui, c'est sûr. Puis là, j'avais ma vraie passe d'autobus. Étant une montréalaise, tu te promènes avec une carte opus qui dans ce temps-là s'appelait une carte cam qui était dans ma poche de jean puis je suis allée faire pipi. Je l'ai échappé aux toilettes. Il y a quelqu'un qui l'a retrouvé qui l'a emmené genre à quelqu'un qui travaillait là pour dire « Ah, cette personne a perdu puis là, ils l'ont ouvert puis il était comme à 16 ans, ce fille-là. » Ils m'ont retrouvé dans le bord à cause de ma photo de ma carte d'identité puis ils m'ont sorti. Aïe, aïe, aïe. Je n'étais pas fière. Tu avais tout le temps de profiter de ta soirée un peu ou il était encore très tôt? Honnêtement, c'est l'image de toi d'une cage qui est DJ ou Foufouine électrique. Anne-Marie Wittenger. Moi, les liens se font difficilement. Je suis en train de downloader l'information. Une cage. Sauveteur. DJ dans une cage. 12 mois, c'est faire ces deux événements. C'est vrai. Et à quel moment, j'imagine donc que c'est dans ton adolescence, comme tu sembles dire, tu es une amoureuse de la musique, mais à quel moment tu te dis, moi, je vais m'en aller du côté un peu plus show business. L'animatrice en toi apparaît quand? En fait, c'était comme, moi, j'étais toujours un peu Kid Kodak. J'étais vraiment tous les étés de l'âge de 7 ans à 14 ans, j'ai supplié mes parents. Je voulais aller dans des campes de jour de théâtre, de danse, de comédie musicale. Je faisais que ça. Puis, je pensais vraiment que moi, je voulais faire comme de la scène ou de l'humour ou du... Ou du... d'impro, whatever. Mais au secondaire, je n'étais comme pas dans les cools. Je n'ai jamais été acceptée dans les groupes de théâtre de mon école. Parce que j'étais si jeune. Tout le monde me trouvait nerd puis rejet, tu sais. J'avais comme deux ans de moins, effectivement. Non, on ne l'apprend pas, tu sais. T'avais-tu genre deux amis? Ou non, tu avais quand même une petite clique? Oui, j'avais mes deux meilleurs amis de ma rue. Mais non, j'avais beaucoup... À partir... J'avais une couple d'amis. Puis à partir du secondaire 3, mon amour de la musique m'a rendu cool, m'a sauvée. Non, non, j'ai... Mais les deux premières années, c'était vraiment rough. Ce n'était pas amusant. As-tu déjà parlé à des gens qui te voient aller aujourd'hui puis évidemment, ils ne diront pas qu'ils t'ont... pour s'en dire intimidé ou tassé sur le côté. As-tu déjà vécu ce moment-là? 100%. Moi, j'adore aller à mes conventums. Je suis comme... Puis mon amie réalisatrice qui est enceinte que je te disais au début de l'émission et qui est mon amie depuis que j'ai 11 ans, elle aussi était petite puis elle s'habillait en Jacob Junior puis on était lettes puis nerd puis genre dégueux, là. Attends, 10 minutes. Prends le temps, prends le temps. Je suis un peu stressé, elle vient soudainement quitter le SpaceCast. J'espère qu'elle va ramener une photo. Pour quitter aussi promptement, elle doit ramener une photo. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir des photos du fouf, communément appelées fouf, mais foufou en électrique. Je ne peux pas croire qu'Anne-Marie Wittencher était DJ au fouf. Je suis encore sous le choc quand tu peux. Oui. Ah, le chien, t'es qu'est-ce qu'il y a? Là, ça fait stager. J'ai regardé ton podcast avec Charles Lafortune puis je ne comprenais pas pourquoi il y avait une petite photo de son voyage en Égypte genre à portée de main. Oui, oui. Puis là, j'ai mon livre de finissant à portée de main mais c'est juste parce qu'on transforme une pièce à côté en salle de jeu pour mes filles. OK. Oui, il fait juste frotter un peu ça sur tes cheveux. Voilà. Il faut que ça soit cute quand même. là. un petit beau lot. Alors, oui, exactement. Si tu peux coller ça là, ça serait parfait. Puis là, je ne peux pas croire. Christophe, mine de rien, si tu nous apprêtes à nous montrer ta photo de finissant. Excellent ton fil de micro. Excellent. Ma photo de finissant. Check, c'est personne LED. T'étais vraiment LED. Laisse-moi juger si t'étais à ce point-là LED. Faut que tu colles ça sur la lentille. Ça, c'est Emmanuel Ziffirin. C'est pas toi. Ça, c'est pas toi. C'est fucking moi. C'est toi, ça? C'est l'état. C'est fucking moi. Sacramence. Oui, oui, oui. Oui, non, mais je ne dirais pas LED, par exemple. T'étais de ton âge. T'avais la petite... C'est en secondaire 2, groupe 205. Secondaire 3, ça ne s'améliore pas du tout. Regardez. Ah, OK, ouais. Là-dessus, t'es plus LED un peu. Ouais, là, je dirais. Le petit toupette gaufrée, là, un peu. Oh, oui. OK. Ouais, j'irais plus secondaire 2. Secondaire 4, ça va mieux. Ça commence à mieux aller. Secondaire 4. Bouge pas, je vois pas. OK, le toupette est aussi en présence. On a allongé la crinière arrière. Plus assumé que secondaire 3. À date, mon palmarès, c'est secondaire 2, 4. Ça va mieux. Là, finissante, là, t'as dû mettre le paquet, là. Tu dois être cute. Ah, j'ai quelqu'un qui a signé mon LED finissant. Hé, t'as-tu clair? On le met à ta seule amie. Ah, c'est laitre. C'est laitre rare. Ah, mais je te montre secondaire 1, j'ai l'air d'attendre Internet. Attends. T'es pas prêt pour ça, même. Ben là, après, il faut faire une électrique. Approche-la en plus que ça. Ça, c'est secondaire 1? Non, c'est secondaire 5. OK, oui, oui. Ben, regarde. Ça va mieux, hein? Oui, oui, ça va mieux. Regarde le point de départ, secondaire 1. Ça ne bouge pas. Oui, voilà. C'est pas... On dirait que t'as des faux cheveux à l'arrière, mais... Tu sais, c'est ma permanente. C'est une permanente à 12 ans. J'adore tout, mais il y a juste secondaire 2 que t'as laissé aller le tout pète un peu. Le secondaire 1, 3, 4, 5, tu t'es dit, on va y aller en ligne là-dessus. Mais c'est... C'est un méga enjeu de jeunesse, mon tout pète, oui. Ben, enjeu positif ou négatif? Non, non, mais quand j'ai décidé de me le faire pousser, c'était tout un proche. Est-ce que tu l'as eu v'là une couple d'années, le tout pète est revenu à la mode v'là 5-6 ans, je ne sais pas trop. Moi, j'en tire encore des traumatismes, alors je n'aurai jamais de tout pète. Même si Sarah-Jeanne Labras, ça s'en fait un, je ne m'en ferai pas. Tu n'en reviendras jamais de cette époque-là? Oh que non. Je voudrais dire que je viens de réaliser que dans mon livre de finissants, les gens ont utilisé des types de chansons pour parler de leur... pour résumer leur vie. Fait que là, il y en a un. C'est quoi toi? C'est ça que je ne sais pas, mais je vois une fille qu'elle allait utiliser libérer le trésor, Michel Rivard. Oui, Michel Rivard, bien oui. Ensuite, David, je ne le dirai pas sur une famille, Le Train, de Villain-Pingouin, j'imagine. Il y en a une, Mélanie Daigle, Sous la pluie, de Mario Pellchat. Elle a eu un beau secondaire, c'est le fun. Mais il y en a un, Louis-Philippe, écoute, Zéro délinquant, un nest nerd, son titre, c'est délinquance. C'était du sarcasme, certain. Tu te souviens-tu de cette personne-là? Il se la raconte. Il se la raconte. Attends une minute. Est-ce que tu te manges, merde? Arrête de t'inventer une vie. On sait que tu es un nerd. Ah, mon titre, Partir ailleurs. Toi, ça? Oui, référence à la France d'amour, j'imagine. Non? Bien, fort probablement. Attends, Partir ailleurs. Qui, pendant son séjour au collège, n'y a jamais songé? Qui n'a jamais rêvé? Ne serait-ce qu'un instant de tout laisser tomber et partir? À partir ailleurs. D'où Jésus. C'est épouvantable. En tout cas, si on voulait apprendre à plus de te connaître, ça, c'est réglé. Dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, lâchez pas, la gang. Es-tu, là, comme tu as dit, c'est un add-on, parce que là, vous travaillez dans des pièces que tu avais ton album proche, mais es-tu nostalgique de nature? Bien, oui. Je n'ai pas tant la notion du temps. Fait que moi, des fois, je fais comme, ça fait 20 ans, ça. Tu sais, j'ai commencé à travailler très jeune. Fait que j'ai comme l'impression que ça fait tout deux ans, trois ans. Puis là, je suis juste nostalgique quand les gens me rappellent, tu sais, mettons, je travaille avec un superbe journaliste qui s'appelle Julien Poirier-Malo, et puis ils m'ont dit, hey, aux enfants de la télé, j'ai revu un extrait d'Anderval puis Xavier Dolan, nos guides restent au voir, oh my God, c'était malade, c'était tellement rétro. Puis j'étais comme, je n'étais pas rétro, ça fait deux secondes. Puis là, j'ai réalisé que ça faisait comme dix ans. Fait que je suis nostalgique, mais dans le sens que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai vécu beaucoup de belles affaires, mais je ne suis pas nostalgique, mais j'adore aller dans ces affaires-là. Genre, pour revenir à ta question de bat, j'adore aller à mon conventum. C'est comme, what's up? Mais là, tu adores y aller parce que la mise à jour est pas mal en ta faveur. Oui, mais en même temps, je trouve ça, c'est comme niaiseux, c'est comme 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, tu ne peux plus avoir de beef, tu ne peux plus te sentir intimidé par qui que ce soit. Je ne l'espère pas, en tout cas. Tu es-tu déjà allé dans tes conventums? Moi, j'en ai eu un, on a eu dix ans, il y a deux ans, je pense, puis je ne suis pas allé. Ça ne donnait pas, mais honnêtement, c'était écrit dans le ciel, je pense qu'il allait y avoir genre 30 personnes sur les… On était une petite cohorte, je compare à toi, genre on était 120, tu sais. OK. Mais surtout que… Nous, je pense qu'on était 200 pour vrai les deux fois, c'était mal. Ah oui? Non, nous autres, c'était dans un petit bar de la région, il n'y avait rien d'extraordinaire là. Je veux dire, c'est cool le bar de la région, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire là? Sam Breton, Hollywood PQ, je suis sur la région. Il a toujours détesté tout le monde. Il a toujours détesté tout le monde. Un très mange-marde. J'adore mon laurier, mon laurier station et non pas mon laurier. J'adore mon lobinière, absolument. Mais non, mais non, c'est ça, mais non, je ne suis pas allé. Mais honnêtement, j'allais dire, avec Facebook maintenant, tu sais, je suis comme, les gens, tu sais, parce que j'ai su qui pas mal allaient être là, mais je ne pouvais pas y aller à cause d'un spectacle, mais j'étais comme, même si j'y avais été, je suis comme, crée, c'est ta vie, j'avouais passer, cher ami, devant mes yeux à chaque semaine. Ah non, moi, tu vois ça, j'haïs ça. Je n'en suis pas amie Facebook avec le monde de mon secondaire. Juste pour le conventum. Non, mais comme j'aime ça les voir en vrai, je suis amie Facebook avec deux, trois veines. Je ne sais pas, une dizaine de personnes. Oui, moi aussi. Mais je n'ai pas, en fait, je pense que parce que Facebook n'existait pas quand j'étais au secondaire. C'est sûrement ça, oui. Oui. Je te le confie. est-ce que des fois tu reprends ton histoire puis tu la transposes sur celle de tes filles, exemple, tu t'assures que leurs cheveux sont beaux, qu'ils sont bien habillés. Est-ce que tu es le genre de maman à acheter de la marque pour les chandails de tes filles, vraiment, ou tu es comme, peut-être pas friperie, mais je veux dire, est-ce que tu penses à ça pour dire, il faut qu'elle aille de beaux souvenirs. Ah, mais j'aime ça qu'ils soient cute, mais je n'achète pas des vêtements d'enfant, je dirais, à grandeur ou à vitesse où ils poussent. Non, mais surtout que j'ai quand même tout gardé, t'as baillé, t'es fatigué. Ah, non, non, je peux bailler, non, excuse-moi, non, non, je m'ingrattais la stache. Non, non, mais avec mes filles, non, j'aime ça que, comme mettons, à Saint-Valentin, je les ai habillées, pareil, avec des robes rouges, avec des coeurs, parce que c'est important, mais le jeudi soir, ils n'ont pas de t-shirt en haut en train de courir. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Ma fille, ma fille, elle m'arrose, déteste se coiffer. Comme, elle, tout le temps, là, puis, mais tous les jours, je dis comme, viens-ci, maman, va te faire une tresse. Puis là, en fin de semaine, elle m'a dit, maman, penses-tu que je serais belle avec la coupe de cheveux de la petite fille dans bac et bottine? Tabarnak! J'ai montré ça, mais j'ai montré ça pendant les fêtes, ça jouait à Cinecado. Oui, oui. Puis là, j'étais comme, tu voudrais les cheveux courts? Là, ça m'a heurtée. Oui. J'étais comme, ah, tu sais, elle aime tellement plus ça se faire coiffer. Puis je dis, pourquoi? Elle dit, bien, parce que j'aurais pas besoin de me coiffer, puis c'est fatiguant quand je dors les cheveux longs. J'étais comme, bien oui, tu serais belle les cheveux courts. Puis tu y as fait? Non, non, pas encore, les salons de coiffure, non, non, les salons de coiffure viennent de rouvrir. T'aurais pu y faire, Anne-Marie, elle était capable. Couper ça, cloc, 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 là. Non. Fais-en, elle toupette. J'y coupe, elle toupette. Ah, elle n'est pas traumatisée, là, ça. Non, il fait bien, son toupette, mais Chloé, elle n'a pas une face à toupette. Puis est-ce que, tantôt, je te parlais de nostalgie, tantôt, à l'inverse, est-ce que tu aimes te projeter par rapport, deux choses, à ta propre vie, dans ta propre vie, et aussi dans la vie de tes filles, genre, ah, quand ils vont graduer du secondaire, j'ai tellement hâte, à ce moment-là, j'ai les yeux dans l'eau, ou fuck out? Non. Je suis comme, mais j'ai un réel problème de ça, les gens avec qui j'habite et avec qui je travaille, te le diront, je suis trop dans le moment présent. Il y a toute belle idée. Comme là, je ne sais pas, là, il est 9h13, tu vois, dans ma tête, ça fait 15 minutes. Comme, je ne suis pas, mais là, c'est le fun, là, pour une fois, je sais tout ce que je fais d'ici un an, professionnellement parlant. Oui. Mais s'il y a une chose que la pandémie nous a appris, c'est que finalement, on ne le sait pas, man. Dude! Dude! On ne le sait pas. Alors, non, mais souvent, moi, je suis trop dans le moment présent, genre, là, je parle, puis là, c'est le fun, puis je suis contente, puis là, j'oublie, puis là, oh shit! Fuck! Fallait que je m'en aille, ou fallait que je fasse ci, fallait que je fasse ça. Fait que non, je ne me projette pas trop dans le futur, puis aussi, je pense qu'en tant que 25, 30, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition, puis tu te dis, OK, je vais faire ça, puis d'ici 10 ans, je vais faire ça, puis à un moment donné, tu te rends compte, des fois, c'est, ah, c'est pas ça ma trajectoire, puis ah, c'est pas ça, puis là, je ne suis plus dans, non, en fait, c'est plus les enfants qui m'ont fait ça, c'est de juste, vraiment qui est tenne, mais de vivre au jour le jour, puis surtout maintenant que j'en ai deux, je sais que, il y a plein d'affaires, le fun, par exemple, mais moi, c'est plus des aspirations, genre, oh my God, maintenant, je n'en ai deux, on va pouvoir faire des voyages de ski. OK. Je pense. ton ski, toi, Chris. Oui, oh my God, comme, là, je mets une qui a sept ans puis l'autre qui a deux ans, OK, à un moment donné, quand on va avoir le droit de revoyager, on va pouvoir aller à telle place, ou, c'est plus, mais tu sais, pour vrai, je trouve que la pandémie, ça nous a comme, ramené le glamour à la bonne place, là. Oui, on a, mes aspirations sont simplement d'inviter des gens à souper dans ma maison. Oui, oui, c'est sûr que ça nous ramène ses bases sur un chaud temps, puis est-ce que, contrairement à, ce que tu as vécu dans ton enfance, plus de ski, de ski, de ski, est-ce que tu pousses, exemple, ta plus vieille, parce que l'autre, elle est jeune pas mal, à faire et voir d'autres sports ou elle n'est pas sportive dans l'âme, ou tu es… Non, je l'ai forcé à faire du ski. Tu l'as fait? Comme une bonne Witten-Shaw, Renaud. Ah oui, ah bien, mes parents étaient très investis dans ce projet-là aussi, puis, genre, mais c'est comme un enfant de famille, comme le frère à ma mère a été moniteur de ski, il y a un chalet, ses deux fils ont été moniteurs de ski, c'est eux qui ont appris à ma fille à faire du ski quand il y avait… Est-ce qu'elle aime ça? La première année, elle a braillé chaque samedi, mais c'est parce que elle avait peur des mascottes, puis on allait dans un mont où il y avait une mascotte. Fait que quand on a enlevé la mascotte, quand on a changé de mont, elle a trippé, puis là, pour vrai, c'est nos plus beaux moments, c'est quand on est juste moi et elle en ski, puis on part, puis… Là, surtout à cause de la pandémie, ça me fait vraiment chier. Le dernier, le jour après l'annonce du premier confinement, le 14 mars, j'étais en ski, j'étais en ski avec ma mère, ma fille, les amis à ma fille de l'école, on était une crise de grosse gang, puis je me souviens, je descendais, puis chaque piste, j'étais comme… Tiens, on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait, puis j'étais comme… Je suis-tu en train de vivre ma dernière journée de liberté, puis là, j'étais comme… T'es bien dramatique, voyons là, madame, Hunger Games, ça va. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Puis là, cette année, c'est un des seuls moyens où j'ai pu voir mes parents, parce qu'on n'a pas le droit de les voir à l'extérieur, mais je peux leur donner rendez-vous. Mais ça doit être catastrophique pour toi, parce que t'es si proche de tes parents de ne pas les voir en vrai de vrai, outre le ski, que tu as une porte de sortie pour toi, tu as dû le vivre quand même difficilement, non? Bien, pas en pleurer. Au début, je me suis… Le premier confinement, tu sais, de mars à mai, pas les voir, puis tu sais, ils sont super autonomes, j'ai pas besoin de leur amener leur épicerie. Ah ouais? Tu sais, je touche du bois, je suis vraiment contente, mais… Non, ils sont corrects, puis on a passé l'été à se voir dehors parce que c'était permis, machin. Honnêtement, c'est plus mes filles que je trouve ça difficile. Oui. Ça me dérange pas, de pas faire de câlins à ma mère, mais ma fille, juste avant le premier confinement, elle avait passé cinq jours, cinq nuits chez mes parents parce que c'était la semaine de relâche. ma fille était habituée, elle avait un deuxième domicile. Oui, oui. C'était chez ses grands-parents. Puis mes deux filles ont trois, sept de grands-parents parce que les parents à mon mari sont divorcés. Fait qu'elle a six grands-parents qu'en ce moment, elle voit pas. Puis Chloé, elle, bien, a six grands-parents qu'elle a vus depuis la dernière année, depuis qu'elle a un an avec un masque. Comme elle les voit pas, leur sourire, elle se fait pas prendre dans leurs bras. Fait que je trouve qu'elle a manqué cette expérience-là, charnière, que mon autre fille a eue qui était l'amour absolu puis inconditionnel de ses grands-parents puis, tu sais, qui était toujours là pour comme, je veux dire, mes parents, parce que justement, je travaille puis mon mari travaille puis whatever, souvent, ils allaient la chercher à l'école, accouchaient chez eux deux, trois soirs de suite, ils l'amenaient faire toutes les activités de grands-parents, mais c'est enfant unique, il avait bien trop hâte d'avoir des petits-enfants puis la mère de mon mari, elle, elle a cinq petits-enfants mais il y en a trois qui habitent aux États-Unis fait que Emma, même en faire, elle a été tellement chuchotée par son autre grand-mère, Chloé, ma belle-mère est venue habiter ici, genre pendant un mois pour s'occuper d'elle avec nous quand elle est née. Fait que je trouve ça plate pour les grands-parents en ce moment puis je trouve ça plate pour les petits-enfants, mais les grands-parents, ils ne rattraperont pas ça. Fait que c'est vraiment plate puis FaceTime, ça sert à quelque chose mais honnêtement, il y a une chance qu'on a ça. Es-tu contente de ta gestion du 14 mars 2020 à aujourd'hui? Es-tu contente de ta gestion, de tout ça? Es-tu fière de toi? On va embarquer le professionnel là-dedans de comment tu l'as géré, ta vie, ta famille, tes amis, la carrière. Es-tu fière de toi par rapport à ça? Full, quand même. Oui? Comme je trouve que quand ça va être fini, on va tout se donner une petite table dans le dos genre. Oui. Yes. Yes. Comme wow. Oui, je trouve vraiment que les parents de jeunes enfants, c'est-à-dire que tout le monde l'euroffe. Puis moi, je suis dans un groupe de support moral qui s'appelle mon groupe texte préféré. On est quatre puis on est tous dans des situations différentes. Tu sais, le genre de texto de groupe qu'il disparaît jamais. Oui, oui, oui. Il fait dix ans qu'on se texte. C'est qui les quatre? C'est ton ami que tu parlais tantôt? C'est mon ami dont je parlais tantôt, plus une de mes amies qui habite à San Francisco, plus un de nos amis qui est un peu dans le... On est quatre qui sont comme dans l'industrie du divertissement, mettons, qu'on est journaliste sur Réal ou whatever. Puis c'est ça, il y en a un qui est seul. Lui, pour lui, c'est la farce la plus difficile. Dans sa tête, la pandémie, seul, c'est fucking tough. Il est comme, man, une chance que j'ai mon chien. Comme célibataire en pandémie, ça suck balls. C'est push. Après ça, une des filles était enceinte. Fait qu'elle, enceinte pendant la pandémie, t'as pas le droit de te faire accompagner par ton mari dans tes rendez-vous. Ah, oui, oui. La mère, la mère, la mère. Puis elle habite aux États-Unis, c'était vraiment évident. Tout ça, accoucher aux États-Unis, fait que sa mère n'a pas rencontré son fils pendant super longtemps. Sa sœur n'a pas rencontré son fils. Moi, j'avais un voyage de planifié pour aller la voir, aller l'aider. C'est pas arrivé, elle était seule. Fait qu'elle aussi, j'ai une autre amie qui, elle, elle travaillait de la maison pendant qu'elle faisait l'école à la maison. C'était comme... Puis moi aussi, là, je trouve que, tu sais, Chris, les parents, on leur offre, là, moi, j'avais un jeune enfant, là, elle avait un an. Puis j'en avais une autre à qui je devais enseigner, puis l'école, puis tout ça, puis, tu sais, on... Mais j'ai vraiment trouvé qu'on a bien géré ça, mais j'ai été chanceuse. Moi, c'est comme... Moi, je suis une fille qui travaille beaucoup, qui sort beaucoup, qui aime ça, qui... J'adore le monde, mais en même temps, j'ai jamais eu vraiment comme des longs bouts de vacances. Puis là, je me souviens, je suis arrivée, c'était comme la deuxième, troisième journée du confinement, j'étais comme, wow! J'ai jamais senti aussi peu de pression de toute ma vie. Ça t'a fait du bien ou ça t'a angoissé? Non, non, j'ai adoré ça. OK, OK. Il y a rien d'autre affaire que faire du pain aux bananes. Ben, écoute! Puis, ma grande chance là-dedans, c'est qu'en avril, j'ai su que j'allais travailler à week-end, 89.5, la station radio où j'anime un show du retour à la maison, de façon quotidienne pendant deux ans. Fait que j'étais comme, là, je ne me chercherai pas de job. Je vais enseigner la première année. Je vais m'occuper de mon bébé. Jay, il va travailler puis ça va être ça. Fait que j'ai comme, j'avais pas besoin de travailler. C'était extraordinaire. comme, je faisais des petites recettes de good food puis je chillais, tu sais, puis je chillais pas. J'étais dans le juice. Oui, oui, oui. J'avais deux enfants. Mais je veux dire, j'avais pas la pression. Tu sais, je regarde mon autre ami, lequel, elle avait la pression de travailler de 9 à 5 pendant que son fils était à la maison puis que son fils, il avait pas de frères et sœurs. Il était seul. Il était genre, ça, c'est rushant. Je pense que tout le monde l'a eu rock mais je pense que on a bien fait ça. Bien, tu sembles avoir une bonne équipe aussi avec ton beau Jay. Ça fait longtemps que tu étais ensemble. Oui, on a fait l'équipe. Oui, ça fait, lui, il dit que ça fait 16 ans. Puis il a dit ça à Saint-Valentin. Bien, moi aussi là, mais j'avais pas touché. Il a mis une photo sur Instagram puis il était comme 16e Saint-Valentin puis j'étais comme 16! C'est beaucoup! Bien, ça fit avec ce que tu disais tantôt, le moment présent. Ça fait 20 ans ou deux semaines. Exactement. C'est ça. C'est tellement vrai. C'est exactement ça. Es-tu tombé comme jackpot, si on veut, ou t'as connu plusieurs, le mot est fort peut-être, plusieurs blessures aux péripéties amoureuses avant de tomber sur ton beau Jay? Ah oui, bien, quelques-unes. Quelques-unes. Les classiques. Des pas belles, des pas belles. Ah oui, hein? Des belles vidanges. Non, tu t'es fait niaiser d'aplomb, tu veux dire? Oui, oui, oui. Bien, tu sais, en même temps, j'ai rencontré Gilles. J'ai rencontré jeune, j'étais Jay. J'ai rencontré Gilles, j'étais jeune, j'avais 26, tu sais. Fait que c'est ça, là. Mais non, non, avant ça, là, faut pas se caser avant ça. Ça donne rien. Tu diras ça à mon frère qui est avec sa femme depuis l'âge de 13 ans et ils ont 35 aujourd'hui. Wow, bravo! mariés, deux enfants puis ils abatent presque pas. Fait qu'ils sont heureux. Non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Je te reste. J'ai vu tes yeux, ça. C'est vraiment une blague à de Marie. Non, non, mais ils filent le parfait bonheur. T'es-tu lover dans l'âme ou t'es pas plus amoureuse qu'il faut dans le sens? Tu comprends ce que je veux dire? Ah non, moi, je suis lover de tous. Oui? Ben oui. C'est pas des exemples, là. Qui est-tu, là? Ben, moi, j'aime les gens. Comme, on a un thème à la radio où ça chante puis ils disent « Tous les auditeurs du monde, tous les auditeurs sont mes amis. » Parce que, moi, je suis comme « Allô, je t'aime! » Ah, moi, j'aime. Donne-moi pas trois drinks. Je t'aime encore plus. Tu sais, la personne qui aime tout le monde quand elle est saoule? C'est toi. C'est toi, ça. Tu fais partie de cette catégorie de genre. C'est merveilleux, ça. C'est mieux ça que devenir agressive, là. Oui, exactement. 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 Moi, j'aime tout le monde. Ça fait que ton mariage, tu l'as causé, tu l'as appelé. Comment ça s'est passé, ça? Non? Oh my God! Jay, il est en haut, là. C'est pas le fun, dire ça. Ben là, es-tu pas obligé d'aller dans les détails, là? Jay, come down here. Are you wearing a shirt? Jay? Il est peut-être couché. Il était semblant de ne pas m'entendre. Ouais, c'est ça. Mais t'es pas obligé de... Jay, are you wearing a shirt? T'as promené pas de t-shirt? Ouais. Non, je suis souvent de nous pieds. En fait, je suis souvent boxeur. Ouais, ouais, je suis souvent boxeur. Ma blonde est écoeurée, d'ailleurs. C'est pas de pantalon, OK. Ouais, mais aussi pas de t-shirt, aussi. Ah, wow. Mais à cause que ma blonde est comme, hey, à un moment donné... Tu sais, comme en boxeur, ça se veut un peu, genre, tu sais, elle me regarde avec des yeux de... Tu sais, c'est mon homme puis elle aime mon corps d'Apollon. Mais après 48 heures, elle est comme... Hey, là, te voir du matin au soir en boxeur... Ouais, tu pourrais te mettre du linge. Ça gosse en estie. Fait que là, à ce moment-là, je m'habille maintenant. Mais toujours nous pieds. Toujours nous pieds, absolument. Je peux pas... Nous pieds. T'es nous pieds. T'es nous pieds. D'ailleurs, bientôt, il va falloir que j'aille être l'épouse de Jay. Je suis rentrée. Je suis comme, « Salut, j'ai eu un accident de chambre. On va faire le podcast de Sam Breton. » C'est exactement ce que j'allais te dire. J'ai dit, on pourrait closer avec ça. On pourrait terminer avec comment s'est passé cette fameuse demande. Mais c'était pas obligé d'en parler. Comment ça s'est passé sa demande en mariage? Ça, c'est nice. C'est une belle façon de finir. Ben oui, vas-y. Vas-y avec ça. Mais Jay m'a convaincue de faire toutes les grandes étapes dans ma vie. Genre, c'est... Moi, j'étais comme... Ah, ben on n'est pas obligés d'habiter ensemble. Puis j'étais comme, ben oui, on est obligés d'habiter ensemble. Puis là, après ça, quand on était en condo, j'étais bien. À peu, je t'arrête une seconde. En quel honneur tu t'aurais pas habité avec ton chum, tu veux dire? Ça faisait, je ne sais pas, huit mois qu'on sortait ensemble. Ah, OK, OK. On aurait pu attendre. Puis j'étais comme, mais pourquoi? Puis là, après ça, il était comme, ça nous prend un chien, ça va nous prendre un chien. Fait que là, on a eu un chien. Puis là... Excuse-moi. Tu l'as enlevé pour y parler. Fait que ton écouteur a tombé. Je te jure, c'est la dernière fois que je t'en parle, je te jure. Fait que là, je ne voulais plus, je ne voulais pas de chien. Je voulais leur donner à ma cousine parce que c'était trop de commitment, là. Ah oui. C'était trop d'engagement. Puis là, j'étais comme, un chien. Puis là, après, on a eu un chien puis là, je l'aime. Puis là, après, il m'a dit, non, mais là, ça va nous prendre une maison. Puis j'étais comme, pourquoi une maison? Puis il était comme, ben parce qu'éventuellement, on va avoir des enfants. Puis j'étais comme, trop maman présent. Ben non, ben non. Puis là, effectivement, on a acheté une maison. Puis là, après ça, là, on s'est mariés. Puis là, c'est ça, Jay, je voulais qu'il vienne avec moi au centre d'achat un samedi à acheter des produits ménagers. Puis il m'a dit non. Puis il ne voulait pas. Puis j'étais comme, tu gosses. Comme, j'ai besoin de toi pour traîner les rouleaux de papier de toilette. Lui, pendant ce temps-là, il voulait préparer sa demande en mariage. Il voulait que je calisse mon camp de la maison. Puis là, T'es-tu partie penchée? Oui. Puis au centre d'achat, j'ai vu un de ses super bons amis avec sa femme acheter des scott towels puis du papier de toilette et des produits ménagers. Puis j'étais comme, tu vois, lui, c'est un bon gars. Et là, je suis rentrée chez nous. Puis là, il y avait des chandelles puis il y avait plein d'affaires puis du champagne. Puis là, j'étais comme, ah! Mais en fait, c'est la même chose que je t'ai disant en début de podcast, de ce podcast. De ce podcast. Je suis une marde. Ah! Puis là, j'ai dit oui puis j'ai pleuré. Puis notre journée de mariage, c'était une des plus belles journées de toute ma vie. C'était marlade mentale. C'était tellement le fun. OK, mais attends un peu, là, t'as ré. Fait que là, tu dépompes vite en crise de voir les chandelles puis le champagne. je me suis sentie mal en s'il vous plaît, là. Arrêtez malade quand t'ouvres la porte puis même ça, ne te convainc pas puis t'es comme, essaie pas de te reprendre tabarnak puis tu quittes une chandelle. Non. Mais, une thématique chandelle, il y avait des chandelles partout, par terre lors de mon mariage. OK. Et l'allée était trop, elle n'était pas assez large pour ma robe. J'ai manqué poignée en feu à mon propre mariage. Il y a une photo. de l'amie à ma mère, Renée, qui regarde de même. Puis de Jean-Philippe, notre ami Jean-Philippe Bautier qui regarde puis qui pointe fait. Puis j'ai manqué poignée en feu. Oui. Puis c'est ma meilleure amie d'enfance dont je t'ai parlé tantôt. Celle-là, elle est avocate puis elle m'a mariée. OK. C'est elle qui t'a mariée. C'est le fun, hein? C'est génial. Mais là, puis la demande officiellement, il s'est juste mis un genou devant toi à la maison. Non, il avait écrit « Will you marry me » sur quatre cupcakes. Puis il a mis la bague dans le cupcake. Ah, de soin dessus. Pour pas que tu t'étouffes. Surtout qu'elle l'étouffe, tu sais, je lui sors la bague par la gorge puis là, il l'avait mis dessus. Je suis capable de me faire sur une chaise. Anne-Marie, c'était un pur délice de te parler sans faire de référence aux petits cupcakes. Délice. C'était... Je t'ai dit le mot culinaire. Merci d'avoir été là malgré l'accident, malgré tout ce que s'engendrait. C'était bien fun, hein? Tu vois comme tu m'as mis de bonne humeur. Tu as rencontré Biggie. Ben, c'était ça mon but. Tu as vu mes photos de secondaire. Oui, ben clairement, comme je l'ai dit, je pensais te connaître un peu puis calissément pas. Je suis content de connaître ton parcours. J'ai bien aimé ça. Ben, c'est vraiment gentil puis merci. Je sais que tu as commencé avec le shake de la petite adrénaline. Non, non, mais quand tu entends Noémie puis Kevin, ils m'ont écrit au début, j'étais comme « Moi, je vais à l'autre podcast de Sam Breton. » Arrêtez non! Moi, c'est ça. Je me trouve assez spécial pour ça. C'est donc bien fun. Ben oui, moi, je t'aime au bout. Ça fait des années que je t'aime. Tu as mis des Backstreet Boys pour ça. Des fois, je me fais dire ça par des gens. Ils sont comme « Ah oui! » Non, c'est vraiment juste pour toi. C'est une joke, la joke des Backstreet Boys. Au revoir. Ben, je vous salue à vous deux. Salut ton beau Jay en haut puis tes deux petites pitounes qui font dodo. Merci infiniment. Je te laisse aller isoler tes fenêtres puis dire aller t'occuper de ton mari. C'est remplacé. C'est remplacé. Je vais aller écouter des Césars et pleurer. Ok. Ben, bon plan d'y charge. Merci infiniment pour ton temps. Salut. Merci. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501